Salut à tous les amis comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch j'espère que ça vous fait plaisir les amis dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre une elegy dans le garage des véhicules spéciaux pour pouvoir l'appeler tout de suite sans devoir passer par le mécano et attendre cinq minutes et aussi comment mettre un buzzard pour qu'il puisse arriver tout près de vous ce qui est bien avec ce glitch c'est qu'une fois que vous avez mis un buzzard et une elegy vous allez pouvoir mettre n'importe quel autre véhicule que vous possédez dans le garage à véhicules spéciaux donc pour ce glitch les amis c'est parti je vais vous montrer tout ce qu'il vous faudra grâce à ce pour ce glitch des amis vous faudra la boîte de nuit grâce au nouveau DLC 1.44 vous allez devoir avoir des entrepôts et surtout avoir le garage numéro 2 au minimum pour pouvoir faire ce glitch ce garage numéro 2 les amis ça va être très important de le remplir avec des elegy RH8 faudra qu'il soit plein la deuxième chose qui vous faudra c'est un bunker pour pouvoir acheter le centre d'opération mobile comme d'habitude dans le module numéro 3 on met le dépôt de véhicules personnels une fois que vous avez tout ça c'est bon vous êtes prêt pour le glitch comme je vous ai dit il faudra remplir votre garage numéro 2 avec des elegy RH8 et avec les véhicules que vous voulez déplacer dans le garage à véhicules spéciaux le garage à véhicules spéciaux se trouve dans l'entrepôt des véhicules volés il se retrouve en dessous des véhicules de l'entrepôt donc pour ça les amis il faudra avoir déjà commencé avec le pdg ce genre de mission les véhicules spéciaux vous les achetez ils vont directement se placer là bas et vous pourrez accéder directement à ce garage une fois que c'est fait les amis on commence le glitch on ouvre le menu d'interaction et on commande le centre d'opération mobile on vole un véhicule de la rue et une fois qu'on a volé un véhicule de la rue on va aller chercher une activité récente où on peut lancer gta online c'est très important de trouver une activité où on peut lancer gta online d'accord les amis donc là je sélectionne ma première activité je me place sur lancer gta online et deux fois touche ps une fois que j'ai fait deux fois touche ps je vais tout simplement vérifier que sur la map j'ai bien mon centre d'opération mobile c'est bon je me dirige vers l'entrée de mes garages je sélectionne le sous-sol numéro 2 et une fois que je suis sur le message qui me dit que le garage est plein je vais tout simplement le confirmer deux fois touche ps lancer gta online et rester sur le message une fois que je suis sur le message de reste pendant 45 secondes minimum deux choses peuvent se passer où vous allez entendre un bruit où vous allez mourir donc vous faites rond et vous revenez si vous entendez pas de bruit vous faites rond vous allez avoir un écran comme le mien vous ouvrez le menu d'interaction et vous faites suicider une fois que vous êtes suicidé les amis vous allez réapparaître sur la map et vous allez devoir voler un deuxième véhicule de rue donc c'est parti je vole mon deuxième véhicule de rue et je vais me diriger vers mon centre d'opération mobile une fois arrivé vers le centre d'opération mobile je vais ouvrir mon menu d'interaction et je vais commander le véhicule que je veux déplacer dans mon garage donc mon véhicule spécial véhicule véhicule spécial et je vais choisir le véhicule que je veux transférer dans un garage à la place d'un autre véhicule donc moi le boxville une fois que je les commandes et je vais attendre qu'ils apparaissent sur la main et une fois qu'il apparaît sur la map je vais tout simplement me diriger vers mon centre d'opération mobile ne vous approchez pas trop du centre d'opération mobile quand vous commandez votre boxville sinon ça va vous directement vous faire entrer dans le centre d'opération mobile je me mets à l'arrière et boum sans que je confirme quoi que ce soit ou que je fasse flèche de droite ça va me faire rentrer dans mon centre d'opération mobile ici je vais avoir un chargement qui peut être plus ou moins long si le chargement dure plus de 10 secondes je vous conseille de faire deux fois touche ps x et annuler le message ça va vous faire débuguer l'écran une fois que vous avez débuguer vous allez descendre du véhicule vous n'allez pas pouvoir monter donc je vous conseille de spammer triangle jusqu'à que votre personnage se dirige vers le véhicule et qu'il ouvre la porte et rentre dans le véhicule donc là comme vous pouvez voir ça peut durer plusieurs secondes je vous ai pas passé ça en accéléré et une fois qu'il monte dans le véhicule vous allez ressortir avec celui ci vous allez pouvoir constater si vous avez regardé la plaque avant de faire la manipulation que la plaque du véhicule va changer car tout simplement maintenant on est en train de rouler avec le box ville sous la forme de du véhicule de rue donc là c'est très simple on prend notre véhicule et on va se diriger à l'entrée de notre garage pour pouvoir le mettre dans un garage plein c'est très important de leur entrer dans le garage plein donc là on rentre à l'intérieur ont choisi une autre sous sol numéro 2 on confirme le message et ici ça va être très simple les amis on va tout simplement devoir sélectionner le véhicule qu'on veut mettre à la place du box ville donc moi la ligue rétro custom boum mon box ville se transfère dans mon garage sous seul numéro 2 et mon élégie s'est transféré à la place de mon box ville je vais vous montrer tout ça c'est très simple maintenant regarder je vais tout simplement ouvrir mon menu d'interaction véhicule véhicule spécial et sélectionner le box ville on va attendre quelques secondes et tout de suite après va y avoir à la place du box ville qui va apparaître mon élégie rétro custom maintenant si vous voulez pas avoir la ligue rétro custom c'est très simple vous prenez la ligue vous la commandez et vous allez la mettre dans un garage et switcher avec un autre véhicule très important de rentrer la ligue dans un garage plein maintenant c'est bon on a fait ça pour les véhicules maintenant on va faire ça pour tous les avions donc on pourra avoir le bizarre le n'importe quel des avions donc c'est parti on commande notre centre d'opérations mobiles comme d'habitude on commence toujours par commander notre centre d'opérations mobiles une fois qu'on a commandé le centre d'opérations mobiles on va chercher à nouveau une activité où on peut lancer gt online d'accord donc là je vais chercher la première activité qui vient faites attention ici c'était écrit que j'avais acheté de nombreux véhicules ça ne fonctionne pas faut vraiment que ce soit écrit à acheter un nouveau véhicule à acheter une nouvelle propriété à braquer un magasin et tout ça faut vraiment que ce soit écrit lancé gt online une fois que vous avez fait ça vous allez vous placer avec le curseur blanc sur lancé gt online et faire deux fois touche ps une fois que c'est fait vous vérifiez bien votre centre d'opérations mobiles et sur la map vous rentrez dans le garage numéro 2 une fois sur le message d'alerte vous allez faire le message d'entrepôt plein vous le confirmer deux fois touche ps x et vous restez sur le message quitté ici vous patientez 45 secondes encore une fois minimum une fois que vous avez attendu 45 secondes vous allez ou mourir ou tout simplement apparaître comme moi si vous êtes comme moi vous vous suicidez à nouveau menu d'interaction suicidé une fois que vous êtes suicidé les amis vous allez réapparaître à nouveau sur la map on refait comme avant on sélectionne on va voler à nouveau un véhicule de la rue et on va se diriger vers notre centre d'opérations mobiles les manipulations est tout le temps la même c'est juste qu'il faut faire plusieurs étapes pour pouvoir mettre le but le bizarre dans un garage puis après le mettre dans le garage véhicule spéciaux donc là c'est très simple on va dans véhicule et on va commander un avion ok donc moi je suis descendu en fait mon bizarre était juste détruit j'avais pas vu donc là je sélectionne mon bizarre je commande un bizarre une fois que j'ai commandé le bizarre je rentre dans mon véhicule une fois que j'ai commandé le bizarre j'attends qu'il apparaisse sur la map désolé pour ma voix j'attends qu'il apparaisse sur la map une fois qu'il est sur la map je me place à l'arrière du centre d'opérations mobiles et boum ça me fait rentrer automatiquement ici à nouveau un chargement qui peut être plus ou moins long tout dépend le jeu je sais pas pourquoi c'est long ou pas mais si c'est trop long deux fois touche ps x et rond pour annuler le message d'alerte là vous allez être à l'extérieur vous spammer triangle pour que vous puissiez monter dans le véhicule et une fois que vous montez dans le véhicule vous ressortez avec celui ci comme avant si vous avez remarqué la plaque va changer vous retourner à votre garage plein donc le garage de la boîte de nuit vous sélectionnez sous seul numéro 2 vous confirmez le message et une fois que vous êtes à l'intérieur du garage vous sélectionnez n'importe quel véhicule votre véhicule va se transférer dans l'entre dans l'angar à avion d'accord donc moi je sélectionne les les guerres h8 comme vous pouvez voir maintenant j'ai mon bizarre dans mon garage donc j'ai envie j'en avion dans le garage je ressort et maintenant on va transférer le bizarre qui est dans le garage dans le l'emplacement des véhicules spéciaux donc c'est reparti on recommence toute la manipulation on se suicide pour bien mettre tout à zéro donc n'oubliez pas de sortir et de vous suicide et maintenant on recommence la manipulation en allant voler un véhicule de rue vous allez me dire oui à quoi ça sert de faire ça et bien tout simplement les amis le fait de commander un avion avec demander un avion ça va vous mettre un anspoon de l'avion pas de véhicule et là en commandant le véhicule donc le véhicule spécial à la place qu'on a mis le l'avion ça va tout simplement nous faire apparaître beaucoup plus proche de nous donc c'est parti les amis on recommence la manipulation on commande le centre d'opération mobile très important de commencer la manipulation en commandant le centre d'opération mobile on rentre dans le garage secondaire garage plein on confirme deux fois touche psx on reste sur le message quitté pendant 45 secondes minimum si vous entendez le bruit de vous suicidez vous annulez le message sinon vous annulez le message après 45 secondes et vous vous suicidez utiliser un chronomètre ce sera beaucoup plus simple une fois que vous êtes suicidé vous allez réapparaître sur la mini carte vous allez voler à nouveau un véhicule de la rue donc moi j'ai pris le premier qui passait je me dirige vers mon centre d'opération mobile j'ouvre mon menu d'interaction je vais dans véhicules véhicules spéciaux et je commande un véhicule spécial que je veux mettre dans mon garage et à la place de mon bizarre donc moi j'ai choisi si je me trompe pas le véhicule qui va sur l'eau avec la grosse mitraillette une fois qu'il apparaît sur la mini carte c'est bon je peux prendre mon véhicule me diriger à l'arrière du centre d'opération mobile ça va directement me faire rentrer dedans dès que je vais toucher l'arrière du centre d'opération mobile une fois que je suis à l'intérieur je vais avoir un chargement plus ou moins long je fais lancer gt online puis rond je spam triangle pour monter dans le véhicule et hop une fois que je monte dans le véhicule je ressors avec celui ci comme je vous ai dit avant regardez la plaque ici j'ai la plaque 624 qui termine par 624 et ici j'ai un chiffre différent donc vraiment ça nous met vraiment la plaque du véhicule spécial on rentre à nouveau dans notre garage secondaire et une fois qu'on est dans le garage du sous seul numéro 2 on sélectionne notre buzard pour pouvoir le transférer à la place de notre véhicule armé une fois que c'est fait comme vous pouvez voir j'ai bien mon box ville et mon pick up à eau je sais plus quel nom exactement et une fois que c'est fait regardez je vais tout simplement pouvoir commander un buzard à quelques centimètres de moi donc c'est très 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 utile de faire ça vraiment vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus rapidement et en plus de ça vous n'allez pas avoir besoin de faire des manipulations compliquées donc regardez j'ai commandé mon pick up et je vais à la place d'avoir le pick up je vais avoir le droit au buzard ce que je trouve juste exceptionnel regardez ça j'ai le buzard juste à côté de moi et c'est pareil pour la ligue si je commande mon bugs ville je me retrouve avec mon élégue juste à côté de moi donc voilà les amis j'espère que cette vidéo elle vous aura plu c'était une vidéo que je voulais vraiment vous présenter je vais avoir un temps d'upload qui dure entre 3 à 4 heures donc j'espère juste que le glitch ne sera pas patché mais faites ces manipulations vraiment rapidement j'ai mis en tout 20 minutes pour faire ce glitch donc franchement profitez-en un maximum voilà les amis n'oubliez pas de liker de commenter et de partager comme d'habitude moi je vous dis à la prochaine pour d'autres glitchs profitez un maximum de celui-ci et ciao tout le monde bon